Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Rares sont ceux qui connaissent vraiment bien le personnage de Spider-Woman et je me suis dit qu'il était largement temps de vous en parler ainsi que d'un projet de film plus ou moins secret qui impliquerait un accord entre Marvel Studios et Sony. Je vous parlerai des origines, des pouvoirs du grand potentiel scénaristique de Spider-Woman dans le MCU mais avant d'aller plus loin, j'ai un excellent comics Spider-Man à vous montrer. FNAC Franchement, qui n'aime pas Peter Parker ? Personnellement, j'adore Peter Parker et si on vous racontait sa vie des années 60 à nos jours, c'est tout simple, c'est Spider-Man Life Story et c'est juste fabuleux. Alors c'est vrai, il y a quelques exceptions notables dans l'histoire des comics mais généralement le propre des super-héros, c'est de ne jamais vraiment vieillir. Et du coup, le parti pris de Spider-Man Life Story est aussi simple que génial puisqu'il consiste à inscrire la profonde humanité de Peter Parker dans l'histoire des Etats-Unis mais surtout dans l'histoire d'une vie. L'araignée atomique a bel et bien mordu en 1962 et on suivra donc Peter sur six décennies avec toutes les rides et l'expérience qui va avec. Et puisqu'on parle d'expérience, je dois dire que j'ai vraiment adoré celle-ci qui parlera à mon avis aussi bien aux néophytes qu'aux grands connaisseurs du personnage. Que ce soit Chips, Darsky au scénario ou encore Mark Bargley au dessin, les deux se donnent à fond pour jouer avec les grands moments et les grands personnages de la vie de Peter. Et ouais, ses amours, ses emmerdes, voilà qui a toujours défini le quotidien un petit peu compliqué de Spider-Man et son satané sens des responsabilités. Entre Gwaine, Mary Jane, Osborn, Craven ou encore le symbiote, on retrouve un condensé de tout ce qu'on aime avec ce petit supplément d'âme que nous apporte le passage du temps. Alors vous l'aurez compris, il y a du cœur et du talent dans cette trajectoire de vie qui pourrait même vous tirer quelques larmes. Si ce comics que je vous recommande chaudement, Spider-Man Life Story vous intéresse, sachez que vous trouverez un lien en description de la vidéo. Et maintenant c'est parti pour Spider-Woman. Avant que le coronavirus ne vienne chambouler tout le calendrier hollywoodien, Sony avait prévu pour octobre 2021 un film centré sur un personnage Marvel inconnu. Et depuis, ce projet a donc été repoussé à une date indéterminée, mais on a une rumeur plutôt convaincante qui nous dit que Kevin Feige, le célèbre président de Marvel Studios, qui fait à peu près tout ce qu'il veut maintenant chez Marvel, a bien envie de porter sur grand écran Spider-Woman, et ce en passant par un accord avec Sony comparable à celui qui a déjà été trouvé sur Spider-Man. Pour essayer de faire simple, Marvel détient les droits sur la première et la plus intéressante des incarnations de Spider-Woman, à savoir Jessica Joe, tandis que Sony, de son côté, possède les droits sur le personnage, le nom Spider-Woman, ainsi que ses pouvoirs. La seule façon de proposer une adaptation respectant l'héritage des comics Marvel, et surtout pertinente pour le MCU, serait donc un accord pour mettre Jessica Joe dans son costume de Spider-Woman, costume qui a évolué récemment dans les comics. Personnellement, je dois dire que je préfère l'original bien plus marquant. Comme c'est le cas pour de nombreux personnages de comics, les origines de Jessica Drew connaissent différentes versions, mais dès les toutes premières, on note un lien direct entre Jessica et un personnage qui pourrait jouer un rôle très marquant dans l'avenir du MCU, à savoir Herbert Wyndham, alias le maître de l'évolution. En effet, Jessica Drew a d'abord été imaginée comme étant à la base une araignée que ce généticien surdoué aurait fait évoluer en femme. Trouvant l'idée vraiment répugnante, Stanley a imposé une modification. Jessica est donc devenue la fille d'un collègue scientifique d'Herbert Wyndham, et c'est pour la sauver d'une irradiation à l'uranium qu'on lui aurait injecté un sérum avant de la mettre en stase, et tout ça se passait dans les années 20. Dans une version plus récente de ses origines, Jessica Drew a été exposée aux ADN de plusieurs types d'araignées, alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère, qui était chercheuse. Et au fait, si vous vous demandez quelle place pourrait bien avoir ce maître de l'évolution dans l'avenir du MCU, je vous invite tout simplement à regarder ma récente vidéo consacrée aux gardiens de la galaxie, volume 3. Si vous voulez la version courte, il faut retenir que le maître de l'évolution, ou High Evolutionary, en anglais dans le texte, est un personnage très puissant des comics qui l'a même combattu Galactus, par exemple, et surtout, il est potentiellement relié à des tas de héros et d'adversaires plus passionnants les uns que les autres. Mais revenons plutôt à Jessica Drew et quelles que soient ses origines, ce qui ne change pas heureusement pour elle, c'est son nom. Et commençons par son prénom Jessica. On pense qu'il proviendrait de celui de la fille de l'éditeur et scénariste Marv Wolfman. Quant à son nom de famille, Drew, on pense qu'il a été inspiré par une célèbre femme détective, en tout cas célèbre surtout aux Etats-Unis, Nancy Drew, qui est un personnage de fiction. Les pouvoirs de Jessica Drew sont nombreux. Elle possède une force, une résistance, une agilité et des réflexes surhumains. Elle peut adhérer aux parois, en mode Spider-Man, et résister aux poisons et radiations en produisant naturellement et rapidement le contre-poison nécessaire. Ce n'est pas tout puisqu'elle peut produire des décharges d'électricité en cumulant sa propre bioélectricité. Et elle a même découvert qu'elle produisait des phéromones permettant de repousser ou de séduire les individus. Outre ses impressionnants pouvoirs, Jessica Drew a acquis toute une panoplie de capacités, notamment du fait de sa première carrière d'assassin, d'espionne, au sein de puissantes organisations que sont Hydra et le SHIELD. Et oui, vous n'avez pas rêvé, j'ai bien utilisé le nom d'Hydra, cette organisation de méchants bien connus dans le Marvel Cinematic Universe et les comics, évidemment, sachant qu'initialement, elle a été plus ou moins alors captive, ils lui ont lavé le cerveau et l'ont utilisé sur le terrain sous le surnom d'Arachné. Et c'est auprès de Taskmaster, le maître des corvées en français, ce personnage capable de copier les techniques de n'importe quel combattant et qui apparaîtra dans le film Black Widow, que, dans les comics, Jessica apprend les techniques de corps à corps et le maniement des armes. Elle est également formée à l'espionnage et parle plusieurs langues. Mais attention toutefois, si on cherche à envisager un futur pour Jessica Drew au cinéma, il faut aborder cet angle initial avec une grande prudence, car il me semble que cela mettrait en place trop de similarités entre son parcours et celui d'un côté de Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, et de l'autre, Natasha Romanoff, la veuve noire. Par la suite, c'est une rencontre avec Nick Fury, que Jessica devait initialement assassiner, qui lui a permis de recouvrer non seulement sa mémoire, mais aussi sa personnalité, et tel qu'on le connaît notamment dans les comics. C'est un petit retort, ce Nick Fury, et il a profité de cette occasion unique pour demander à Jessica Drew d'aller espionner Hydra en retour, et inversement, c'est une histoire assez compliquée. Comme vous le constatez, cette version du personnage est donc déjà un agent double, si ce n'est un agent triple, et du coup cela a souvent suscité une certaine suspicion auprès d'autres héros Marvel, et encore ce n'est rien par rapport aux événements de Secret Invasion. Et donc ici, attention, alerte spoiler, concernant un élément clé de l'intrigue de ce gros comics, Secret Invasion, que vous pouvez deviner juste à côté de moi, et il se dit d'ailleurs que Secret Invasion pourrait faire l'objet d'une adaptation sous le format d'une série Disney+, en tout cas, si vous voulez éviter ce spoiler en continuant la vidéo, je vous invite à rejoindre le temps indiqué en bas de l'écran. C'est bon, vous êtes prêts, je peux y aller ? Dans Secret Invasion, la reine des Skrulls, Verank, usurpe l'identité de Spider-Woman, afin de profiter de sa position spécifique, pour amplifier le chaos et pousser les super-héros à s'entre-déchirer. Quand le plan des Skrulls s'effondre enfin, une partie des héros conserve une méfiance irrationnelle envers Jessica, en lui reprochant directement les trahisons multiples de Verank, et des Skrulls en général. Et j'en viens maintenant au potentiel de ce personnage dans les futures intrigues du MCU. Pour commencer, dans les comics, Spider-Woman est généralement affiliée aux Avengers, et même aux New Avengers, et on peut dire qu'elle est l'une des sinon la meilleure amie de Carol Danvers, alias Captain Marvel bien sûr, sachant que Captain Marvel est assez largement pressenti pour mener un des futurs grands groupes de super-héros qu'on retrouvera dans le futur du MCU. Outre le maître de l'évolution et Taskmaster que j'ai déjà évoqué, on peut dire que Jessica Drew pourrait donc mener directement à Secret Invasion, mais qu'elle pourrait aussi faire le lien avec l'organisme SWORD, qui est dirigé par Nick Fury. Plus étonnant sans doute, mais au moins aussi intéressant, on peut aussi établir un lien direct entre les origines de Jessica Drew et certains des éléments mythiques et de magie noire qui marquent aussi l'univers Marvel. En effet, dans sa première origine, Jessica a vécu avec ses parents dans les monts Wundagore, sous lesquels une partie de l'ancien dieu Kton fut emprisonnée par Merlin et Morgane la Fée. Mais revenons un instant sur Kton, cette entité très ancienne, un des tout premiers dieux de l'univers inventé par Marvel et qui depuis a connu une certaine déchéance pour devenir un démon primordial et très menaçant. On peut dire de lui qu'il est la puissance ultime en termes de magie noire pratiquée sur Terre, ce qui peut faire un lien avec le Dr Strange bien sûr, mais j'y reviendrai un petit peu, et tout ce savoir qu'il a accumulé, qu'il peut éventuellement transmettre à ceux qui le servent, eh bien il est réuni dans un ouvrage qu'on appelle le Darkhold. Ce grimoire, ce Darkhold, est à l'origine de l'existence des vampires notamment et sachant qu'un film Blade arrivera en phase 5, il n'est pas du tout impossible qu'on entende parler de Kton ou au moins du Darkhold dans les années à venir. Kton intervient parfois sur Terre via un avatar nommé l'autre, mais il a aussi plus ou moins asservi le sorcier Mordred de l'époque arthurienne. Comme les démons le font souvent ou du moins tentent de le faire, ce que Kton a tenté de s'incarner et bien sûr, il a choisi l'enveloppe de Jessica Drew, il faut dire que de manière générale, elle n'a pas vraiment beaucoup de chance. En effet, dans les comics, Jessica souffre souvent d'un sentiment d'isolement et son caractère est orienté vers une introspection morose et un questionnement aussi bien sur ses origines que sur ses actions passées. Je suppose que Jessica pourrait être un autre exemple de femme parvenant à échapper à une forme de conditionnement, de manipulation mentale, mais si le MCU allait sur cette piste, il faudrait le faire avec beaucoup de précaution pour ne pas faire de redites avec l'histoire de Carol Danvers. Comme je le soulignais, tous ces éléments d'origine surnaturelle pourraient permettre de faire intervenir Doctor Strange dans l'histoire de Jessica Drew ou inversement, sachant que Jessica Drew a eu longtemps pour grande adversaire Morgane la fée, ce qui pourrait la relier à l'histoire du chevalier noir qui sera incarné dans le film Les Éternels par Kit Harington, le célèbre Jon Snow de Game of Thrones. En tout cas, vous l'aurez bien compris, on irait là piocher dans tout l'univers du merveilleux de la fantasy que pourrait potentiellement développer à l'avenir le Marvel Cinematic Universe. Alors si on fait un peu le bilan entre le maître de l'évolution, les nouveaux vengeurs, Secret Invasion, les personnages liés à la magie et au passé mythique, Jessica Drew a le potentiel pour se trouver au centre d'une véritable toile scénaristique. Jusqu'à présent, je parlais uniquement du MCU, mais si l'accord qu'on espère voir aboutir sur Spider-Woman ressemble à celui qui a été passé sur Spider-Man, il est très possible que Jessica Drew apparaisse également dans l'univers cinématographique développé par Sony. Il faut dire qu'on attend déjà plus ou moins Jessica dans le spin-off de l'excellent film d'animation Spider-Man Into The Spider-Verse avec les Spider-Woman incluant Gwen Stacy, Silk et elle-même. Ce n'est pas tout puisqu'on pourrait même l'imaginer en crossover dans des films live pas encore annoncés. Elle pourrait croiser Venom, Morbius ou encore Norman Osborn s'il était un jour introduit dans l'univers Sony, à moins que lui aussi ne fasse l'objet d'une négociation pour rejoindre le MCU. Alors oui, c'est vrai, peut-être que je m'emballe un peu sachant que la grande question reste quand même celle de ces droits partagés entre Marvel et Sony et on se demande jusqu'où Kevin Feige qui irait intégrer Jessica Drew dans ses plans scénaristiques à venir sachant qu'il pourrait toujours y avoir cette petite interrogation portant sur le contrôle créatif complet du personnage. Concrètement, c'est exactement la même question qui se pose pour Peter Parker, même si la notion de multivers pourrait en effet permettre d'expliquer facilement une version MCU du personnage et une autre dans l'univers que Sony souhaite bâtir sur Spider-Man et tous les personnages dérivés et rattachés au tisseur sur lesquels Sony conserve les droits cinéma. De mon côté, je dois dire que je reste assez dubitatif sur la capacité du public à accepter de bonne grâce la coexistence de deux versions du même personnage dans deux univers qui seraient connexes mais donc pas vraiment perméables. Je pense qu'il serait plus intéressant à tout point de vue de permettre à certains personnages triés sur le volet et évidemment donc Jessica et Peter de passer d'un univers à l'autre et ceci en utilisant les pouvoirs d'un personnage assez spécifique comme Madame Web. Alors oui, je reconnais que ça peut paraître un peu fou comme idée mais jusqu'à très récemment on avait une rumeur solide autour d'un projet de film Sony sur Cassandra Web alias Madame Web dont les pouvoirs psychiques pourraient faire le lien entre les différentes réalités. A titre personnel, je dois dire que je continue à faire nettement plus confiance pour ce qui est de la qualité globale des productions proposées au MCU plutôt qu'à cet univers Sony mais on peut aussi avoir d'excellentes surprises comme l'a démontré le film d'animation Into the Spiderverse. Ce qui ne fait aucun doute pour moi c'est que je serais ravi de voir enfin l'introduction de Spider-Woman sur grand écran mais cela est conditionné par cet accord secret qui peut-être n'existe même pas ce sont juste des rumeurs même si je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il existe reste encore à ce qu'il soit annoncé officiellement et pour ça on sait que la situation actuelle n'est pas très propice puisque le Comic Con de San Diego a été annulé même s'il y aura une version virtuelle il n'y aura sans doute pas de panel comme on en a l'habitude avec de grandes annonces donc il faudra garder patience et bien sûr si vous regardez cette vidéo si vous l'avez appréciée mais que vous n'êtes pas abonné à la chaîne que vous n'avez même pas lâché le petit pouce en l'air et bien je me verrai dans l'obligation bien malgré moi de vous révéler que vous aussi vous êtes une araignée qui a été évoluée génétiquement par un psychopathe et du coup ça vous fera une belle jambe voire huit je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures salut je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501